Mais j'aime bien les petites robes courtes parce qu'automatiquement on voit les gens, mais c'est toujours plus mignon. J'aime bien aussi un petit peu les décolletés parce que c'est toujours très charmant de voir les pores de cou, de voir les bras, parce que tout simplement la gestuelle quand elle parle, quand elle marche, c'est vraiment, c'est entre guillemets je veux dire des codes parce qu'on est libre de faire ce qu'on a envie, mais j'essaye de les rendre vraiment féminines et bien dans leur peau. C'est vrai qu'on essaye d'éviter par exemple le noir, qui est une couleur qui moi personnellement j'adore, la preuve le sien vient en noir, mais qui est peut-être un peu moins peps que certaines couleurs que je peux avoir derrière sur mon portant. On essaye de mettre en valeur la taille, d'avoir de la peau, parce qu'on a envie de voir aussi la silhouette des fils, c'est un concours de beauté, on n'est pas sur un défilé de mode. Et puis toujours faire en sorte qu'elle soit à l'aise aussi et qu'elle se sente bien, qu'elle ne se sente pas déguisée tout simplement. Mon job à moi c'est de trouver des looks qui mettent en valeur leur forme, avec des codes couleurs, où on essaye toujours que ça soit assez coloré, frais, en mettant en valeur leur silhouette, et vraiment tout habillé pareil. De toute façon à ce qu'on soit vraiment focus sur elles, leur personnalité, et qu'elles sont vraiment, et pas leurs vêtements en soi. On a une base de mood board qui est faite par la production, pour un peu donner les trames par rapport aux activités bien sûr, parce qu'on a toujours des activités qui sont dans l'eau, ou dans la nature, ou plutôt des trucs un peu plus on va dire girly, girl next door, dans la vie de tous les jours. Donc c'est important d'avoir quand même une trame, et de savoir si on va plus aller sur des looks sport, ou des looks un peu plus summer, ou winter, selon la destination aussi. Et à partir de là, moi je développe, je garde mes codes Miss France, mes codes couleurs, je développe, je vois quelles marques vont me suivre, ce que les marques me proposent, et après j'adapte. Ça peut m'arriver de leur donner des conseils, comme par exemple, de faire attention aux talons aussi, aux longueurs de pantalons, si on porte un pantalon, au niveau des talons, que les talons plus fins sont plus élégants, que les talons plus, on va dire, plus larges. Une Miss doit savoir marcher en talons, puisque c'est la base du vestiaire d'une Miss. Alors on va dire, il n'y a pas d'hauteur minimum, maintenant passer 12 cm, c'est assez compliqué de marcher aussi avec, et l'objectif c'est pas non plus de les percher sur des talons super hauts et qu'elles se fassent mal. Moi généralement, j'essaye de pas aller au-delà de 11, et je suis pas trop fan des plateformes aussi, parce que je trouve que c'est beaucoup plus élégant quand il n'y a pas de plateforme. Donc j'essaye de rester à une hauteur maximale de 11 cm à peu près.